Bonjour, bienvenue à la leçon 5 du niveau A2. La semaine dernière, nous avons découvert ensemble comment conjuguer des verbes au passé composé, parler du passé. Nous continuons aujourd'hui avec un nouveau temps, l'imparfait. Donc, nous allons d'abord, dans un premier temps, voir comment ça se construit. Pour construire l'imparfait, vous avez besoin de connaître déjà le présent. Pourquoi ? Je vous explique. Je vais prendre un verbe tout simple, le verbe regarder. Je mets au tableau, je vous écris le verbe regarder au présent à la première personne du pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire avec le nous ? Donc, le verbe regarder au présent. Donc, je note en haut présent. J'ai besoin de connaître la conjugaison des verbes au présent pour construire l'imparfait. Nous regardons. Voici. Donc, dans la terminaison du présent, nous avons pour le sujet nous, la terminaison ONS. Donc, je vais enlever ma terminaison, là, mon ONS, et je vais garder la base, le radical. Donc, je vais garder cette base et je vais pouvoir construire mon... l'imparfait. Comment ? Donc, ça va être très facile. Vous allez voir, les terminaisons de l'imparfait sont toujours les mêmes. Peu importe les groupes, premier groupe, les verbes en ER, en IR, les verbes du troisième groupe. Toujours, ça ne change pas. Donc, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Voici les six terminaisons. Je vous le note au tableau. Donc, nous allons avoir AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, ces terminaisons-là, bien sûr, vont être associées, vont s'accorder avec le sujet. Donc, pour les premiers, forcément, c'est logique. Je, tu, il, elle, également, on, nous, vous, il, pluriel, elle, pluriel. Donc, je vais ajouter cette terminaison à mon radical. Ici, dans mon exemple, regardez. Donc, si je prends l'exemple, je, je, donc, je prends mon radical. Et là, avec le je, je vais ajouter la terminaison AIS. Donc là, je rajoute AIS. Voici. Je regardez. Si je change mon sujet, donc, j'efface, je vais prendre le sujet VOUS. Donc, VOUS, terminaison de VOUS, c'est IEZ. Je rajoute ici à mon verbe IEZ. Vous regardiez. Je vais effacer. Donc, j'efface ici mon présent. Et je vais vous donner un exemple, un autre exemple, avec le verbe JOUER. J'écris. J'écris le verbe JOUER. Donc, ici, j'écris mon verbe à l'infinitif. JOUER. Maintenant, j'écris mes sujets. Je, je, tu, il, elle, on. Nous avons vu la dernière fois le ON. Je rajoute. Et je vais... J'efface mes sujets ici. Je vais juste laisser les terminaisons. Nous, vous, il, elle, au pluriel. Voici mes sujets. Maintenant, le verbe JOUER au présent de l'indicatif. Nous jouons. Nous jouons. Vous vous souvenez ? J'ai dit la terminaison du présent ONS. J'enlève. Il me reste mon radical, ma base. Je prends la base et je vais l'ajouter dans ma conjugaison. Donc, je joue. J-O-U. Tu joues, etc. Voilà. Je vais reprendre cette base partout. Et je vais continuer avec ma terminaison. Donc, ici, je jouais, A-I-S. Tu jouais, A-I-S. Il jouait, elle jouait, on jouait. Donc, je prends ma base et je rajoute ma terminaison A-I-T. Nous. Alors, attention. La base. Ici, mon radical JOU. J-O-U. Et j'ajoute ma terminaison I-O-N-S. Donc, ce qui fait, nous jouions. Nous jouions. Vous. Pareil. Terminaison I-E-Z. Vous jouiez. Il et elle au pluriel. Je prends la base. Et je rajoute la terminaison A-I-E-N-T. Il jouait. Elle jouait. Donc, si vous regardez bien, je vais faire une croix. Ici, là, là et là, nous avons exactement la même chose pour l'oreille. Jouait, 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 jouait. Il y a différence, une différence à l'écrit, mais pour l'oreille, non. C'est la même chose. Ce qui est très important, c'est que ça va changer énormément pour le nous et le vous. Nous jouions. Vous jouiez. Je vais vous donner un autre exemple. Des verbes. Alors, j'ai choisi quelques verbes qui sont, pour moi, très importants. Vous allez, je pense, utiliser. Prenons le verbe, l'exemple du verbe aller. Donc, j'efface. J'enlève ici mon modèle. Je mets mon nouveau verbe. Ici, aller. Je vais enlever juste mon radical. Comme ça, c'est plus simple pour moi, pour compléter. Et je vais écrire. Donc, le verbe choisi, c'est le verbe aller. Au présent. Comment je fais ? Nous allons. Donc, le présent du verbe aller, c'est nous. Nous allons. C'est trop haut. Excusez-moi, je vais vous l'écrire ici. Elle est présent. Nous allons. Donc, la terminaison au N-S, j'enlève. Et je garde mon radical. A, deux L. Et je vais reprendre cette base avec les différents sujets. Alors, ici, ça serait j'allais. N'oubliez pas, j'ai une voyelle, un E. Encore une voyelle. J'enlève mon E et je mets l'apostrophe. J'allais. Tu. Pareil. Allais. Il. Allait. Elle allait. On allait. Nous. Nous allions. Vous alliez. Ils allaient. Voici l'exemple avec le verbe aller. Jusque-là, tout va bien. C'est plutôt simple. Un autre exemple. Qui va vous montrer pourquoi c'est important d'utiliser la troisième personne. La première personne, pardon, excusez-moi, du pluriel. Donc, nous. Je vais prendre l'exemple de faire du vélo. Faire. Pourquoi ? Alors, je vais cette fois-ci effacer mon titre parce que j'ai besoin de place. Faire du vélo. Si je conjugue au présent, je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Là, il y a beaucoup, beaucoup de nuances. J'écris l'exemple je fais, nous faisons, et voilà. Trois exemples du verbe faire au présent. Je fais, nous faisons, ils font. Donc, vous remarquerez que c'était trois choses différentes. Je vous ai dit que pour construire l'imparfait, je vais utiliser la forme au présent avec nous. Donc, les autres, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, hop, je les enlève. Je vais garder la forme avec nous. Je vous ai également dit, avec la forme au présent, la terminaison au NS, j'oublie. Et je garde mon radical, ma base. Donc là, ici, c'est F-A-I-S. Et je vais rajouter cette terminaison, cette base, excusez-moi, dans ma conjugaison. Donc, je remets mon E ici pour je, je, alors attention, il y a un petit piège en français. Je faisais. Donc, ici, comme nous faisons, c'est pareil, j'écris à I, mais j'entends E. Nous faisons. Donc, je faisais. Tu faisais. Il, elle, on faisait. Je change également ici. Nous faisions. Vous faisiez. Et enfin, il faisait. Donc, nous avons vu quelques exemples. Regardez, jouez, allez, faisaient. Je vais aussi vous donner un autre exemple. Par contre, je n'ai pas d'illustration cette fois-ci. Je vais, par contre, vous donner le mot sans illustration. Le verbe que j'ai choisi, c'est le verbe finir. Pourquoi ? Parce que je voulais également un verbe en IR. Donc, le verbe finir. Finir. Je conjugue au présent. Je finis. Tu finis. Il finit. Nous finissons. Vous finissez. Il finisse. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la forme avec nous. Donc, je vous écris au tableau nous. Au présent, nous finissons. Nous finissons. Pourquoi ? C'est très important puisque j'élimine mon O-N-S et je garde ma base ici. F-I-N-I-2-S. Et je vais prendre cette base dans ma conjugaison. Exemple avec je. Je finissais. Je finissais. Je finissais. Voici. Je finissais. Un autre exemple. Le verbe prendre. C'est très important. Très important. Conjugons le verbe prendre au présent. Petit rappel. Je prends. Tu prends. Il prend. Nous prenons. Vous prenez. Ils prennent. Ce qui m'intéresse, c'est la forme avec nous. Nous prenons. J'écris. Nous prenons. Donc là, le O-N-S. Hop. J'élimine. Je garde ma base. Et je vais l'utiliser dans ma conjugaison. J'efface avec la forme avec tu. Tu prenais. Tu prenais. Je continue avec mes exemples. Le verbe vouloir. Vouloir. Je veux. Tu veux. Il veut. Nous voulons. Vous voulez. Ils veulent. Je prends avec nous. Nous voulons. Comme à chaque fois. O-N-S. J'élimine. Je garde ma base. Et je prends. Il. Voulait. Je pourrais continuer comme ça avec beaucoup d'exercices, beaucoup d'exemples. Mais je pense que vous avez compris. Maintenant, pratiquons. Comment utiliser l'imparfait ? Alors, si je vous pose une question, j'efface mon tableau. J'espère que vous avez le temps, vous avez pris le temps de prendre des notes. Sinon, vous pouvez toujours faire un arrêt sur image. J'efface. Et nous allons continuer. Donc, la question. Comment Étiez-vous Quand Vous Vous étiez enfant Que Faisiez-vous Donc, ma question. Comment Étiez-vous Quand vous étiez enfant Que faisiez-vous ? Ah, très important. Justement, c'est très bien que j'écris cette phrase-là. Pourquoi ? Parce que Dans ces Dans ces deux questions-là On a ici Étiez Étiez Et là Faisiez Donc, faisiez nous le savons Puisque nous avons vu le verbe faire Par contre Étiez J'ai oublié de vous dire Il y a Comme à chaque fois en français Des exceptions Donc, le verbe être En fait partie Puisque Au présent Je suis Tu es Il es Nous sommes Vous êtes Ils sont Là, je ne vais pas utiliser Le présent du verbe être Non, je vais Je vais conjuguer Juste avec Voilà Cette base-là Pour le verbe être À l'imparfait Juste la base E Accent aigu T Et après Je vais pouvoir ajouter A-I-S A-I-S A-I-T Ensuite I-O-N-S I-E-Z Et enfin A-I-U-N-T Voici pour l'exemple Avec le verbe être Donc Je ferme cette parenthèse Du dernier verbe Que je voulais vous Ajouter Pour vous expliquer Donc Comment étiez-vous Quand vous étiez Enfant Que faisiez-vous Donc là Ici Il est question De parler De son enfance Quand vous étiez Petit Qu'est-ce que Vous faisiez Pour parler De l'enfance Je vais vous parler De moi De mes habitudes Quand j'étais Petite Donc Je vais commencer Ma phrase Quand j'étais Petite Petite Alors J'efface Mes questions Que j'ai besoin De place Sur mon tableau Quand j'étais Petite Quand J'étais Petite Donc Ici J'ai bien L'exemple Avec le verbe être Et le sujet Je Donc moi Quand j'étais Petite J'habitais Dans un appartement J'habitais Dans Un appartement Quand j'étais petite J'habitais Dans un appartement Et ensuite Qu'est-ce qui se passait ? Qu'est-ce que je faisais Pendant mes journées Mes week-ends Mes week-ends Etc ? Donc J'habitais Dans un appartement Je jouais Tous les jours Avec Mes cousins Et mes cousines Dans le quartier Dans le quartier Rappel Rappel de vocabulaire Le quartier C'est L'endroit Où j'habite J'ai Mon appartement Qui est dans un bâtiment Un immeuble Et tout autour Va être le quartier Les rues Qui se trouvent Autour De mon habitation Je jouais Ici Nous avons De nouveau Le verbe Que nous avons vu Tout à l'heure Je jouais Tous les jours Avec Mes cousins Et mes cousines Dans le quartier J'allais A l'école A pied J'allais A L'école A pied Ici J'ai pris Le verbe J'ai utilisé Le verbe Aller Que nous avons vu Également J'allais A l'école A pied Et Je Regardais Les dessins Animés Le verbe Regarder J'aimais Beaucoup Aller Chez Ma Grand-mère Pourquoi Parce Que Je Jouais Toujours Aux cartes Avec Elle J'ai repris Ici Le verbe Jouer Et là Le verbe Aimer Donc Si je continue Je vais encore rajouter Une phrase Souvent Je Excusez-moi Je change ma phrase Parce que Je préfère La modifier Je Dormais Souvent Chez Elle Donc J'aimais Beaucoup Aller Chez Ma Grand-mère Parce que Je jouais Toujours Aux cartes Avec Elle Je Dormais Souvent Chez Elle Ici Je vous ai Parlé De mon Enfance Une partie De mon Enfance Alors Pour L'imparfait Justement On va pouvoir Raconter Ce qui S'est passé Nos habitudes Dans le passé Ce que l'on faisait Par exemple Si tous les samedis Vous faisiez du vélo Avec vos amis Ou avec vos frères et soeurs Vous pouvez dire Tous les samedis Je faisais du vélo Avec ma soeur Si par exemple Vous alliez A l'école En bus Ou en voiture Vous pouvez le dire J'allais Tous les jours A l'école En bus Donc Là C'est très important Pour parler De votre passé De vos habitudes Vous pouvez utiliser L'imparfait Ce que je vais faire Ce sera La semaine prochaine Nous allons Comparer L'utilisation De l'imparfait Et du passé Composé Comme moi Je vous ai Raconté Un petit peu Comment était mon enfance Quand j'étais petite Alors surtout N'hésitez pas J'aimerais bien Que vous me racontiez Aussi Comment était votre enfance Où habitez-vous Ce que vous faisiez La semaine Quel jour Allez-vous à l'école Ce que vous faisiez Le week-end C'était quand Votre week-end Est-ce que c'était Comme moi Samedi-dimanche Ou est-ce que c'était Un autre jour Voilà Racontez-moi Parlez-moi de vous Et je vous aiderai A apprendre le français Je corrigerai toujours Vos écrits Si vous avez des questions S'il y a des choses Que vous n'avez pas compris Je comprends Il n'y a pas de problème Surtout N'hésitez pas A me le dire J'essaierai De vous expliquer De vous écrire un message Ou d'expliquer Dans la prochaine vidéo En tout cas Voilà Si vraiment Vous avez des questions Je suis là pour vous En tout cas Merci d'avoir regardé la vidéo A la semaine prochaine Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501